... Bonjour et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes de retour dans la salle des fêtes de Bernay où nous cheminons avec beaucoup d'allégresse et de sympathie au travers des différentes structures associatives de cette ville et du territoire puisque c'est un grand moment, c'est après la rentrée scolaire, la rentrée associative. Et notre invité représente très bien ce monde associatif sur Bernay et hors de ses frontières. C'est Pascal Ditsch, bonjour. Bonjour Dominique, bonjour Vincent, bonjour Francis. Merci de m'accueillir de nouveau et moi aussi je vous souhaite une bonne rentrée. Très bien, merci. Alors, le temps des cerises, l'églantine, la librairie associative Le Rouge et le Noir, Vélocité, le Petit Patrimoine entre autres, toutes ces casquettes-là ont fait vivre de façon associative et culturelle la ville de Bernay depuis le début de cette année. Oui, tout à fait, vous avez raison de le rappeler, mais pas que puisque comme vous l'avez constaté, dans cette salle qui nous réunit aujourd'hui autour d'un événement qui est celui de la rentrée de la vie associative, il y a plus d'une centaine d'associations et certainement plus qui oeuvrent pour faire de cette ville une ville qui reste malgré tout, les difficultés qu'on peut connaître, une ville attractive avec son milieu associatif qui rayonne quand même pas mal et au-delà de ses frontières. Donc ça a été quoi l'événement marquant de cet été pour vous, pour l'assaut ? Je pense que les festivals ont été des moments marquants. Alors écoutez, je ne vais pas jouer le modeste, le festival des arts de la marionnette pour cette 9e édition a été un vrai succès, en plus baigné par 10 jours de soleil. Et je pense que la nouvelle formule de côté cours, côté jardin a cette qualité, de pouvoir permettre à celles et ceux qui sont sur ce territoire en juillet-août, de voir en fin de semaine des événements culturels de qualité. Donc moi je dirais, pour conclure provisoirement, il en faudra encore davantage. D'accord, le festival de la marionnette qui est porté par quelle association ? L'Amicale Laïque Le Temps des Cerises, qui porte aussi un petit festival qui s'appelle Jazz entre Rille et Charenton et une très très belle chorale qui va reprendre en septembre, dans les prochains jours. Le vendredi 28, précisément. Donc le vendredi 28 septembre, c'était vraiment un événement, c'est un concert d'exception avec des musiciens d'exception, une soirée exceptionnelle, c'est Vintage Orchestra, 16 musiciens, c'est un grand big band avec des musiciens, je le répète encore, émérites, dont plusieurs sont issus des écoles et conservatoires de la région, avec un happening avec l'école de musique de Briand qui sera aussi présente. Et donc c'est un grand hommage qui est donné à un grand musicien là aussi, qui est celui des orchestres big band, à la Duke Ellington, à la Count Basie, etc. Donc vraiment une soirée qui risque de résonner longtemps dans les oreilles des habitants de cette région. Un répertoire New Orleans ? Non, non, pas New Orleans, plutôt big band, vraiment jazz moderne, mais aussi l'histoire du jazz, franchement américain, vraiment extraordinaire. Dans les autres événements aussi, celui qui se rapproche de nous, c'est les Journées du Patrimoine ? Oui, alors les Journées du Patrimoine avec une association qui s'appelle Association pour la Réhabilitation du Petit Patrimoine, une association en quelque sorte d'alerte citoyenne, et qui a pour objet aussi de présenter lors des Journées du Patrimoine, des Journées Européennes, ce qu'on appelle le petit patrimoine, le patrimoine populaire, que cela soit celui des fontaines, des vieux cafés, des vieux bâtiments, les balcons, les pierres, etc. Et donc à cette occasion, samedi et dimanche, il y aura une exposition de photos et de documents assez rares qui sera présentée rue Casson-Follop, mais aussi une découverte de certains paysages urbains, d'un code de la rue en quelque sorte qui va être décliné dans la matinée. D'accord. On rappelle aussi que vous avez la casquette pour Vélocité ? Oui, alors Vélocité, là, c'est une vraie catastrophe sur Bernay. Ah, j'allais dire, ça va mieux, Bernay et Vélocité, d'accord. On a 30 ans de retard sur le développement de la circulation douce en deux roues. Bon, septembre, c'est aussi la fin de l'été, et donc beaucoup de personnes circulent dans notre pays et en Europe. particulièrement, et on voit bien que notre ville a un gros, gros retard sur la circulation douce. C'est un problème qui n'a pas été, comment dirais-je... Ça manque de pistes cyclables ? Pas que de pistes cyclables, c'est-à-dire, en fait, de circulation douce, c'est-à-dire vraiment partager la voie. Et la place du vélo à Bernay est inexistante pour la pratique citadine. Et le code de la rue en direction des vélos est une vraie catastrophe à Bernay. J'ai cru voir, il y a un bruit de pistes cyclables face à la gare, enfin, boulevard du Bure. Oui, enfin, c'est du bricolage, puisqu'il n'y a pas de maillage, il n'y a pas d'action éducative, justement, pour circuler en vélo dans la cité. D'accord. Donc là, il y a vraiment un gros travail associatif aussi à faire, et de pédagogie et d'éducation à la pratique du vélo en ville. Ok. Au mois d'octobre, il y a de l'accordéon ou pas ? Oui, alors, il y a une autre association aussi bien connue sur le territoire qui s'appelle L'Eglantine, qui proposera, je crois, la 16e édition, je crois, de Bretelles sans frontières autour de l'accordéon, qui sera déclinée en 4 jours, de mémoire, le 25, 26, 27 et 28 octobre, à Brionne, à Tiberville, à Bernay, et dans les communes du canton... Enfin, pas du canton... Du Pays-Douche, par là ? Oui, Pays-Douche, mais, comment dirais-je, Lieu 20 Pays-Douche, ça s'appelle, je crois, donc, quelques communes, Giverville, Boissy-Lambertville, etc., etc. Voilà, et puis dans la rue, parce que moi, je suis un homme de la rue, et dans la rue, et donc, il y aura des gens qui se font dans la rue, et ça va s'appeler Bretelles sans frontières, parce que la musique est universelle. Vous nous rappelez la date ? 24, 25, pardon, 25, 26, 27 et 28 octobre. Ben, vous nous parlez dans la rue, justement, on ne va pas pousser la chansonnette, mais ça coïncide pratiquement avec la sortie de l'album de Johnny Hallyday, comme quoi vous êtes pile-poil dans l'actu. Vous êtes aussi, on va dire, porte-parole d'une association qui est voisine de la vôtre, c'est Attaque. Oui, elle se trouve juste derrière moi, si les caméras peuvent faire le tour, voilà. Donc là, elle est animée par 4 ou 5 adhérents, qui sont de Bernay et d'ailleurs. Et donc, cette association, au niveau national, fête ses 20 ans. Elle a fait son université d'été il y a quelques jours à Grenoble, et nous serons à Marseille pour fêter les 20 ans de l'association à la fin du mois de septembre, à Marseille, où là, cette université populaire qui sera doublée d'un anniversaire et qui regroupera des milliers de personnes venant de toute l'Europe, pour dire qu'un autre monde est possible, un monde qui serait solidaire, écologique et démocratique. Et puis, puisqu'on est quand même à Bernay, vous dire que notre prochain rendez-vous d'Attaque Ril-Charenton, puisque c'est de cette association dont il s'agit, eh bien, ça sera autour de l'urgence climatique, puisque nous ferons venir un grand conférencier autour des questions d'écologie, et particulièrement de sortir du nucléaire. D'accord, très bien. Il y a donc un événement qui a déjà une date sur Bernay ou pas ? Non, ça sera l'automne. Ah, l'automne prochain ? On va essayer de mettre en musique un petit peu le calendrier, pour que cet événement soit un événement avec plein de personnes dans une des salles de Bernay, où d'ailleurs, voilà... On est obligé de parler politique, lorsqu'on parle culture, des fois, on est obligé de parler politique et vice-versa. Oui, tout à fait, politique culturelle, oui, tout à fait. Est-ce que, éventuellement, vous donnez une chance, entre guillemets, de pouvoir, pourquoi pas, rentrer dans une programmation culturelle avec le nouveau théâtre ? Est-ce que vous seriez intéressé ou pas ? Oui, alors, côté de cette question... Vous avez été posé plusieurs fois. Oui, puis c'est une question, comment dirais-je, comme disait Socrate, une question de vos mille réponses. Je pense que oui, il y a mille réponses à apporter à l'événement culturel de rentrée, qui est celle de l'ouverture tant attendue du théâtre Edith Piaf, avec en plus un nouveau directeur. Et en plus, il a cette chance que j'ai envie de lui donner, moi, c'est qu'il a la jeunesse pour lui, quoi. Donc, moi, je fais confiance en la jeunesse pour ouvrir de nouveaux horizons. Et oui, il y aura de la place, je pense, et je le souhaite et je le caresse, cet espoir pour les associations culturelles et pas que. Et pourquoi pas voir la chorale sur scène au théâtre ? Oui, la chorale du temps des cerises, par exemple. Ou de l'accordéon ? Oui, enfin, je pense que c'est la pluridisciplinarité qui fera aussi la qualité et la richesse de ce nouvel espace culturel. En attendant un autre qui est fort attendu, mais là, ça ressemble de plus en plus à l'arlésienne, qui est celle de l'ouverture d'un multiplex ou d'un miniplex. Le cinéma ? Le cinéma, oui, qui nous manque tant sur Bernay. Mais il y a tant de choses qui nous manquent à Bernay. Pour l'instant, on a le Rex et puis il fait du bon boulot. Oui, et puis la boîte à films, qui est une association qui développe le cinéma d'art et d'essai, qui fait un travail extraordinaire. Sans rien vous cacher, sa rentrée va avoir lieu fin septembre. On va avoir des films qui ne sont pas encore sortis, ou qui ne vont sortir que prochainement. Parce qu'il y a vraiment un intérêt au cinéma qui est vraiment chouette. Bon, Pascal, on met autant de temps à se dire bonjour qu'à se dire au revoir. Donc, on va commencer tout de suite à se quitter. On rappelle les prochains rendez-vous, c'est le patrimoine ? Alors, le patrimoine, donc, samedi et dimanche 15 et 16 septembre. Alors, le Vintage Orchestra le 20 septembre à Brionne avec l'Amicale Laïque. Voilà, salle des fêtes à 20h30. Les 20 ans d'attaque Richardenton, bien sûr. Bretelles sans frontières, l'accordéon. Et puis, vous savez, je ne vous cache rien, et puis je vois vos collègues sourire, et ça, ça me fait du bien aussi, c'est que vous n'êtes pas à l'abri d'imprévus. Et d'avoir des surprises aussi à venir au niveau culturel. D'accord, écoutez, on se prépare. J'espère qu'on sera les premiers concernés. Non, non, vous ne serez pas les premiers concernés. Vous serez avertis en même temps que tous les autres. Ok, super. Il nous fait peur, Pascal. Bon, merci, bonne continuation pour ce forum des assos. Et on espère vous revoir très vite sur notre antenne, Pascal. J'espère aussi. Merci Dominique, Vincent et Francis. Allez, au revoir.